Salut tout le monde, bienvenue dans ma jungle intérieure, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma belle jungle derrière moi, parce que ma jungle derrière moi m'a inspiré ce vidéo-là aujourd'hui. Vous connaissez tous le gène des philodendrons à la maison. Eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'historique des philodendrons. Qui a découvert le philodendron en premier? Qui a découvert ces plantes-là? Alors, je vous transporte avec moi à la découverte du philodendron. Manque pas ça? Premièrement, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire juste maintenant, dret en dessous, juste en dessous ici. Pense sur le mot subscribe et tu seras abonné à ma chaîne. Et si le cœur t'en dit, tu peux sonner les petites cloches. Ça va te notifier dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, c'est-tu pas? Oui! Et n'oublie surtout pas d'aimer mon vidéo, donc me laisser un petit pouce en l'air juste en dessous ici. Et de me laisser en commentaire quel est ton philodendron préféré dans ta collection. Ou ça peut être juste ton wish list philodendron. Après avoir passé quelques heures, pas mal beaucoup d'heures, à chercher de l'information sur le gène des philodendrons, j'en suis venu avec un bref résumé de la chose. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations par rapport aux philodendrons en tant que tels. J'ai essayé de faire les mêmes recherches avec les Oya, les Enterium et les Monstera. Mais les Oya Enterium, c'est pas mal difficile de trouver vraiment la source de la découverte. Par contre, les philodendrons, c'est assez facile de trouver de l'information en ligne. Et je trouvais ça tellement intéressant que j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo à la découverte des philodendrons! Le philodendron est l'un des plus grands genres de plantes à fleurs dans la famille des Aracées. Les Aracées, c'est simple, c'est une plante grimpante. Donc c'est une plante que, dans la nature, elle va pousser sur les arbres. On compte dans le gène des philodendrons plusieurs centaines de spécimens, qui fait en sorte que c'est le deuxième plus grand gène de plantes dans sa famille après les Enterium. Malheureusement, à ce jour, le gène philodendron est encore très peu reconnu, parce qu'il y a encore des centaines de spécimens qui ne sont toujours pas identifiés. Le savais-tu, toi? Le nom philodendron vient du grec philo, pour love et affection, donc amour et affection, et dendron pour arbre. Donc la traduction francophone, ça serait que... ce serait l'arbre à amour et affection. Maintenant que l'introduction est faite par rapport au philodendron, je vais maintenant vous raconter son histoire. Le philodendron a été collecté de la nature très tôt, plus spécifiquement en 1644, par George McGrath, un Allemand naturiste et astronome, mais le premier scientifique à vouloir classifier le gène était Charles Plumier. Charles était un botaniste français considéré l'un des plus grands explorateurs botaniques de son temps. D'ailleurs, le gène Plumeria a été nommé en l'honneur de Charles Plumier, donc c'est pour ça qu'on appelle ça les Plumeria. Plumier, en fait, a participé à trois grandes expéditions, donc c'est des expéditions en mer, donc c'est vraiment beaucoup pour quelqu'un comme lui d'avoir fait trois expéditions. Et ces expéditions-là ont été faites dans l'ouest de l'Inde. Charles Plumier était le botaniste du roi Louis XIV de France. Plumier a récollecté plus de six spécimens lors de ces trois expéditions-là, des îles Martiniques, de l'île d'Hispaniola et de Saint-Thomas. Donc c'est sûr que depuis Charles Plumier, il y a eu d'autres expéditions qui se sont faites pour pouvoir amener plusieurs autres spécimens. Parmi ces explorations-là, il y a le scientifique, chimiste et botaniste Nicolas Joseph von Jackin, né dans les Pays-Bas en 1727. Il fera la découverte de plusieurs espèces dans l'ouest de l'Inde, en Colombie et au Venezuela. À ce temps de l'histoire, le nom philodendron, on comprendra qu'il n'existait pas. Donc on a classifié ces philodendrons-là, on les a classifiés dans une catégorie qui s'appelle arômes. Puis en fait, arômes, c'est comme tous les autres aroïdes de ce moment-là. Par exemple, s'ils ont découvert des philodendrons, des entorium, des syngonium, ça va tout être sous le nom arômes. Comme je vous le disais, en fait, le gène philodendron n'a toujours pas été créé. Pendant la fin du 17e, du 18e et le début du 19e siècle, plusieurs spécimens ont été reclassifiés, donc ont été retirés du gène arômes pour faire une meilleure classification de ces plantes-là. En fait, tout ça, c'est pour améliorer la classification de ces spécimens-là. Heinrich Wilhelm Scott, un botaniste autrichien, résoudra le problème de fournir une taxonomie améliorée et créera le gène philodendrum en 1829. En 1832, Scott publie un système pour classifier les plantes de type aracé, nommé Melitemata botanica, dans lequel il donne une méthode de classification des philodendrons basée sur la floraison de ces spécimens-là. En 1856, Scott publie une révision de son premier travail intitulé « Synopsis aroidae arôme » et publie aussi en 1860 son dernier travail « Prodromus systématis aroidae arôme » dans lequel il donne beaucoup plus de détails par rapport à la classification des philodendrons et décrira 135 nouvelles espèces dans cet ouvrage. Donc, en résumé, en 1860, on a Scott qui a publié un dernier ouvrage et qui a réussi, avec 135 spécimens, de les classifier dans le gène philodendrum. Donc, ça conclut pas mal l'historique derrière le philodendron, donc ce gène de plantes dans la famille des aracés. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous aimez les vidéos un peu plus informatives. J'aime beaucoup en faire. Je m'y plais vraiment. Donc, j'espère pouvoir vous en faire des nouveaux prochainement. Si vous aimez ça, laissez-moi savoir en commentaire juste en dessous. Je vous remercie d'avoir été là et d'écouter mes vidéos. Je vous dis à la prochaine! Bye bye! Bye!